Les minimalistes ont-ils le sourire? Bonjour, Christelle Ducanois, initiatrice de la communauté Le Sourire en partage. Aujourd'hui, nous sommes le 29 avril et c'est la journée nationale du sourire au Québec. Alors, il n'y a pas de plus belle journée pour reprendre les entrevues sourire. Et les minimalistes ont-ils le sourire? C'est le thème du jour. On a souvent une idée préconçue sur les minimalistes. On les voit parfois comme des extrémistes de la non-consommation et des personnes à l'opposé des épicuriens. Alors, aujourd'hui, on va bousculer ce cliché-là. Et pour ce faire, j'ai avec moi mon amie Hélène Boissonneau, qui, vous allez voir, est une personne avec un beau et grand sourire. Alors, bonjour Hélène! Bonjour Christelle! Comment es-tu? Ça va, tu et toi? Très bien! Alors, Hélène, toi, tu es avec ton compagnon de vie, la fondatrice d'Effet PH et c'est un concept minimaliste. Oui! En fait, Effet PH, c'est un site web des conférences et des ateliers en lien avec le minimalisme, la slow life et le désencombrement. Ok! Et puis, ton slogan, je crois que c'est oser l'équilibre, c'est ça? Inspirer l'équilibre. Inspirer l'équilibre. Oui. Alors, dis-nous Hélène, c'est quoi pour toi le minimalisme en 2020? Le minimalisme en 2020, c'est vivre avec ce qu'on a réellement besoin. Donc, d'y aller vraiment avec chaque personne avec ce qu'elle a besoin. C'est une façon de vivre un peu hors norme, mais qui s'en vient de plus en plus présente. Et puis, c'est pour moi la seule façon de vivre en équilibre. Est-ce que ça implique une certaine simplicité? Oui, je dirais que ça a une simplicité dans le fait que de vivre de façon minimaliste, on se simplifie la vie. Donc, de posséder moins, d'avoir moins de choses à entretenir, ça simplifie vraiment la vie. C'est une façon justement d'avoir plus de temps pour faire les choses. Donc, ce qui fait qu'on peut aller, on fait les choses plus essentielles. Exemple, présentement, c'est très à la mode de faire son pain, de faire sa nourriture, des choses comme ça. Bien, c'est quelque chose qui est très présent chez les minimalistes. Oui, d'accord. Et toi, personnellement, depuis quand est-ce que le minimalisme est entré dans ta vie? À quel moment? Bien, moi, je dis que je suis née minimaliste. Donc, je suis vraiment... C'est vraiment en moi. C'est vraiment une façon pour moi de vivre, d'être. Puis quand je dis que, tantôt je disais que c'est ma seule façon pour moi d'être en équilibre, c'est le jour où j'ai compris que vivre comme ça, c'était ça que j'avais besoin, moi, pour être heureuse, a changé complètement ma vie. Dans le sens que j'ai arrêté de chercher à l'extérieur qu'est-ce qui clachait. En fait, ce qui clachait, c'est que je suis née comme ça, je suis faite pour être comme ça. Puis la pression extérieure, voulue ou pas voulue, me faisait sentir comme si je n'étais pas correcte. Mais le jour où j'ai compris que c'était correct, puis que c'était parfait de vivre comme ça, puis que c'était pour moi mon équilibre, ça a fait comme... Ah! C'est revenu à mon essence, puis de dire, parfait! C'est comme ça que je vais vivre, et c'est comme ça que je vais être bien. Alors, tu sais, je m'en rappelle, j'étais toute petite, puis je n'aimais pas les objets. Je n'aimais pas être entourée d'objets. Je n'aimais pas que les choses soient compliquées, remplies. Puis, quand j'étais au début de l'adolescence, j'avais guidé ma chambre de tout. J'avais juste mon lit dans ma chambre. Puis, ça n'avait pas fait plaisir à mes parents du tout. Mais moi, j'étais ça. C'était ça que je voulais. Je ne voulais pas avoir d'objet. Puis, pendant longtemps, j'avais l'impression que c'était en réaction face au mode de surconsommation et tout. Parce que, très, très jeune, j'avais 14-15 ans, j'écrivais de la poésie sur la surconsommation, sur la publicité et tout le kit. Donc, je pensais, à un moment donné, que c'était comme une réaction face à ça, dire « Ah, je ne veux pas les objets, je n'aime pas les objets, c'est la consommation. » Et j'ai compris que non. C'est juste que moi, je n'en ai pas besoin de ça. Alors, je te dirais que c'est depuis pas mal toujours que je suis minimaliste. C'est ton naturel, finalement. C'est exactement ça. Je suis née comme ça. Mes racines sont minimalistes. Donc, puisque tu le vis depuis vraiment très longtemps, en quoi, pour toi, le minimalisme peut-il procurer le sourire? Parce qu'on voit quand même que tu as un sourire qui est naturel aussi. Donc, c'est quoi qui se cache derrière tout ça? Bien, en fait, je crois que le minimalisme, c'est vraiment d'être reconnecté avec nous. Donc, d'être bien avec soi-même. D'être bien avec peu. Alors, je pense que ça, à la base, ça nous donne un sourire quand on est bien, quand on n'a pas besoin de toujours aller chercher à l'extérieur des choses pour nous gratifier, pour nous gratifier, pour dire, « Ah, si j'avais ça, je serais heureuse. » Bien non, parce que je suis heureuse avec le peu, avec un strict minimum. Et puis, tantôt, tu parlais d'épicurien. Je me définis comme étant une épicurienne vraiment beaucoup. J'aime la vie. J'adore la vie. J'adore manger. J'adore faire de l'exercice. J'adore... Tu sais, moi, quand j'aime quelque chose, je l'aime à fond et je le fais à fond. Donc, c'est vraiment pas un à l'opposé de l'autre, en fait. Je pense même qu'être minimaliste me permet d'être encore plus épicurienne parce que j'ai du temps. Le minimalisme, c'est vraiment ça que moi, que je vois. Ça m'apporte énormément de temps. Donc, j'ai le temps de faire les choses. J'ai le temps de savourer les choses. J'ai le temps de faire les choses qui me plaident. Moi, courir, c'est pour moi un des plus grands bonheurs. Puis, ça ne demande rien de courir. Ça demande des espadrilles. Donc, j'ai le temps. Je prends mes espadrilles. Je pars. Je vais courir. Si je cours 30 minutes, c'est super. Si je cours 15, c'est super. Puis, si je cours une heure et quart, c'est super. Donc, ce n'est pas comme aller au gym ou des choses comme ça. Tout ce que ça me demande, c'est moi, mes espadrilles. Donc, je pense que c'est ça qui fait que, pour moi, ça apporte le sourire. C'est vraiment tout le temps que ça donne, tout l'effet qu'on peut vivre, nos expériences qu'on aime et être, bien sûr, aligné avec ce qu'on veut dans la vie. Finalement, c'est être dans l'être plutôt que le paraître. Exactement. À 100 %. À 100 %. Et on peut dire aussi qu'on fait le maximum avec le minimum de ressources. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, dans le minimalisme, il y a aussi le pas gaspiller. Donc, que ce soit la nourriture, les objets, les choses comme ça. Parce qu'il y a une partie qui est de pas surconsommer dans le minimalisme. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est ma vision à moi du minimalisme. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais il y a des minimalistes qui consomment énormément quand même, mais autre chose. Ils ne consommeront pas des objets, mais ils vont consommer des expériences, ils vont consommer des choses qui ne durent pas. Pour moi, le minimalisme, c'est vraiment de consommer peu, de posséder peu en tout. Mon frigo, mon garde-manger, tout pour moi est minimaliste. Et je vais vraiment chercher le maximum de chaque chose. C'est ça, oui. Donc, c'est potentialiser, c'est optimiser tout ce qu'on a. Exactement. OK. C'est une belle vision des choses. Et puis, à t'entendre, j'ai la réponse, mais pour certaines personnes qui peuvent penser que c'est compliqué à mettre en place, est-ce que c'est compliqué le minimalisme? C'est pas compliqué, mais il faut le vouloir. Parce qu'il y a des étapes pour se rendre au minimalisme. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vit avec plein de choses, qui vit dans la normalité. Donc, dans le fait de posséder, d'acheter, il y a des étapes pour se rendre à un mode de vie minimaliste. Et il y a un changement de mentalité qui doit se faire aussi. Donc, ne serait-ce que de désencombrer, parce que si tu possèdes plein de choses, tu vas déminimaliste, tu dois sortir les choses de chez toi. Donc, désencombrer, c'est au-delà de faire du ménage puis de ranger. C'est vraiment faire sortir de la maison, du garage, de l'auto, de tout ce que t'as pas besoin et tout ce qui sert pas. Donc, et les gens voudraient le faire en une fin de semaine, en une semaine, mais c'est un long processus. Donc, je te dirais que devenir minimaliste, c'est pas compliqué. Faut que tu le décides, c'est tout. Ce qui est plus difficile, c'est d'accepter que ça va prendre du temps. Donc, ça prend du temps pour avoir du temps. Au démarrage, ça prend du temps. Exactement. Et puis, c'est des changements d'habitude parce que les personnes qui ont l'habitude d'acheter, exemple, des vêtements toutes les saisons ou de... Il faut qu'ils changent ces habitudes-là. J'avais une de mes amies qui me disait un jour, je veux être minimaliste, je veux vivre avec moi, mais je suis incapable de m'empêcher d'acheter. Ça marche pas. Ben non, fait que tu sais, elle doit changer cette... Elle sort plein de choses puis au bout de 2-3 mois, elle se rend compte que son appartement est de nouveau rempli parce qu'elle a racheté. Donc, elle doit changer cette habitude-là avant de devenir minimaliste. Moi, je dis toujours aux gens, si tu fais sortir une chose puis t'en fais rentrer une, c'est déjà un début parce que tu ne réencombres pas. Mais idéalement, quand tu fais sortir une chose, dans le cas que tu fais rentrer une chose, t'en sors trois. C'est comme ça que tu vas arriver à te désencombrer vraiment puis à ne pas te sentir réenvahir de nouveau. Donc, c'est simple, c'est facile à faire quand tu as pris la décision. Ben, c'est facile de vivre dans un mode de vie minimaliste, mais c'est les étapes pour se rendre qui peuvent causer parfois des petits challenges dans notre vie. Oui. Donc, il faut le décider, il faut y penser et il faut changer sa façon de penser aussi. Oui, exact. De ne pas avoir peur de demander d'être accompagné ou d'aller chercher. Le web est rempli d'aide, de lecture, de choses à faire. Donc, de ne pas être gêné puis d'aller chercher ces choses-là pour nous permettre d'aller vers un mode de vie plus minimaliste. Est-ce que tu avais trois conseils à donner à quelqu'un qui veut commencer justement? Qu'est-ce que c'est? Le premier conseil que je donne à tout le temps, c'est vraiment prends le temps. Prends le temps de définir tes objectifs. Pourquoi tu veux devenir minimaliste? Parce qu'il y a plusieurs raisons de le faire et de savoir pourquoi on veut le faire, ben, ça va nous aider à passer à travers les challenges et les étapes justement. Donc, prendre le temps, prendre le temps de savoir pourquoi on le fait, prendre le temps de le faire correctement et se donner du temps pour le faire. Il y a des gens qui accumulent depuis 40 ans des choses puis ils voudraient qu'en 10 jours ce soit fini, c'est impossible. Donc, de vraiment y aller étape par étape. L'autre chose, c'est d'être indulgent avec soi-même. Donc, d'accepter qu'on va revenir en arrière, qu'on va faire des erreurs, qu'on va se rendre compte que justement, on a donné trois sacs de linge et on en a racheté un. Donc, de vraiment être indulgent face à soi-même, vraiment de se dire c'est étape par étape, je vais y arriver, je fais des erreurs, mais j'y arrive doucement et progressivement. D'ailleurs, c'est un de nos, dans notre mission, c'est vraiment d'aider les gens à y aller progressivement, qu'on tient vraiment beaucoup à ce mot-là parce que je crois que dans l'équilibre, il y a le mot progressif. Oui, oui. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est justement de trouver son équilibre à soi. Donc, ce qu'on voit dans les livres, ce qu'on voit partout, ça ne veut pas dire que c'est toi ce que tu veux comme minimaliste. Vous allez avec ce qui nous convient à nous comme mode de vie minimaliste, qu'est-ce qui est de notre équilibre à nous, ce qu'on a besoin en fonction de notre personnalité, en fonction de notre famille, en fonction de notre ville. Donc, il y a plein de choses qui vont apporter notre définition de minimalisme. Mon amoureux habite à Montréal, il n'en a pas besoin de voir ça. Il n'y a pas d'enfant en plus. Moi, je suis à Sherbrooke, j'ai ma fille, ma fille est impliquée dans mille choses, on a essayé notre voiture, ça ne fonctionnait pas. Donc, d'y aller vraiment avec qu'est-ce qui est pour nous, qui est rapport à nos besoins. Parce que il ne faut pas que ça devienne quelque chose de difficile être minimaliste. Si ça devient difficile, ça veut dire qu'on n'est pas à la bonne place. Ça s'individualise finalement en fonction de notre vie. Oui, tout à fait. Exact. Nos besoins, ce n'est pas les besoins de l'autre personne à côté. Une mère de famille qui a quatre enfants puis une mère de famille ou une personne célibataire, ce n'est pas les mêmes besoins. Donc, c'est vraiment de répondre à nos vrais besoins. OK. Et en ce moment, on vit à un contexte particulier où justement on a plein de temps. Oui. Alors, est-ce que c'est possible de s'y mettre en ce moment, même si on ne peut pas sortir beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un temps extraordinaire pour le faire parce que les gens ont le temps de commencer à désencombrer justement, à regarder ce qui ne sert pas. Puis je trouvais ça super drôle, j'ai vu que plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont partagé plein de choses du genre avec un message qui disaient « Si tu ne l'as pas fait pendant le confinement, tu ne le feras jamais. » Donc, tes affaires de couture qui traînent, tes affaires de tricot, les livres que tu dis que tu vas lire un jour puis que tu n'as pas lu. C'est juste de commencer à dire toutes ces choses-là, que je me dis « Ah, quand je vais avoir du temps, je vais le faire. » Tu ne les fais pas. Tu ne le feras jamais. Donc, go! Ça, c'est la première chose que tu peux faire par ça parce que ta raison de le garder, elle n'est pas bonne. Donc, et après ça, c'est sûr que le désavantage qu'on vit présentement, c'est qu'une des choses quand on désencombre, c'est qu'on a hâte que les choses sortent. Et là, présentement, on ne peut pas aller les donner. Les centres de... Les centres... Pas de dons, mais les éco-centres vont réouvrir donc il y a certaines choses qu'on va pouvoir aller porter, tu sais, mais les choses qu'on va vouloir donner, bien, il faut les garder. Fait que... Fait que moi, je dirais aux gens, bien oui, commencez tout de suite. Vous avez le temps. Allez-y. Vous avez toute la journée les objets que vous n'aimez pas ou qui n'ont pas besoin ou tout le kit. Donc, allez-y, donnez-les. Mettez-le-en, donnez les boîtes et dès que vous allez pouvoir, bien, ces boîtes-là, allez les porter. Mais surtout, il ne faut pas les mettre les boîtes à la vue. Elles doivent être dans une pièce cachée parce que de un, il faut vraiment que le cerveau comprenne que c'est sorti qu'on n'en a plus et de deux, ça va enlever l'envie d'aller dire « Ah, oui, je vais aller chercher. » Donc, les boîtes à donner, on les met de côté puis on fait comme s'il était parti de la maison. OK. Oui, ça, c'est une bonne suggestion, je pense. Et pour pas mal d'entre nous, finalement, c'est quand même un sujet qui est peut-être plus à la mode mais encore méconnu. Est-ce qu'il existe des formations? Est-ce qu'il y a des fois en ligne? Est-ce qu'on peut être accompagné pour des encombrés? Est-ce que c'est quelque chose que FPH propose aussi? En fait, on débute la semaine prochaine le premier défi FPH de dix semaines. Donc, les inscriptions sont fermées pour le moment mais on va en refaire. On est vraiment en train de faire un test. On l'avait fait sur un mois puis ce qu'on avait eu comme commentaire, c'est que c'était trop rapide. Donc, on a décidé de le faire sur dix semaines. Donc, on va vraiment accompagner les gens étape par étape à désencombrer leur maison. Il y a d'autres programmes qui se font, il y a d'autres choses. Sur FPH, on a plein d'articles qui nous aident à débuter à faire désencombrer une pièce, désencombrer notre garde-robe, etc. Mais le web est rempli de textes, de vidéos, de plein de choses sur le sujet. On est en train de travailler à un concept d'accompagnement où on ne va pas se déplacer, d'autant plus que présentement, on ne peut pas. Donc, vraiment d'accompagner les gens par téléphone, par Skype, par Zoom, peu importe, mais de dire qu'on va vous accompagner petit à petit parce que c'est quand même un travail très psychologique des encombrements. Donc, il faut travailler le psychologique avant de commencer ou pendant, mais souvent, c'est avant. C'est vraiment le premier pas à faire qui va être plus difficile. Je te dirais que les gens que j'accompagne souvent vont pleurer au début. C'est vraiment un travail qui est très émotionnel. Émotionnel. Très émotionnel. Et il y a beaucoup d'objets qu'on garde parce qu'ils ont un côté émotif. Il y a beaucoup de gens qui pleurent au début puis dans le processus, mais c'est souvent au début. C'est vraiment là où on dirait qu'il y a quelque chose qui lâche puis que là, on peut avancer. Mais c'est ça. On veut vraiment faire un programme d'accompagnement de plus en plus, mais il y en a d'autres. Il y a les PPH. La seule chose que je vais dire, c'est qu'il y a une différence entre organiser et des encombrés. Et puis, si c'est ce qu'on veut, organiser sa maison, c'est une chose. Mais organiser, je ne veux pas dire qu'on va nécessairement faire sortir les choses. Donc, il faut être clair avec ce qu'on veut réellement. Est-ce que je veux juste que quand j'arrive dans une pièce, ce soit bien placé puis je vois bien? Ou si je veux que quand j'arrive dans la pièce, c'est pas vide, mais tout ce qui est là est nécessaire. Tout ce qui est là et à sa place. Donc, oui. Moi, je ne suis pas une organisatrice. Je le dis aux gens, je ne suis pas une organisatrice. Moi, j'aide les gens à sortir les choses. Que ce soit clair. Exact. En résumé, on va dire que c'est tout à fait possible de commencer là, maintenant. Oui. C'est un timing. C'est un timing incroyable en plus parce que ceux qui ont des enfants, les enfants adorent ça. Oui. Les enfants, c'est nous qui leur achetons plein de jouets. C'est nous qui leur donnons plein de choses. Les enfants entrent dans le mode de vie, minimaliste de façon tellement facile. C'est impressionnant. Et tous les parents que j'ai accompagnés me le disent. Ma fille, elle va le faire toute seule, désencontrer sa chambre maintenant. Ma fille, elle ne veut pas que j'achète de l'affaire parce qu'on n'a pas besoin. Ils le comprennent rapidement et les enfants voient très vite les bienfaits du minimalisme. Donc, c'est plein de temps. Vous êtes avec vos enfants. Allez-y, faites ça en famille et ils vont le voir le processus et les enfants ont besoin de vivre les choses pour les comprendre. c'est le temps parfait pour le faire. Oui, idéal pour eux aussi après. Oui. Donc, on peut commencer maintenant. Go! On va y aller avec le sourire. On va même pouvoir être accompagné par le tien avec justement le défi qui arrive prochainement sur ta page. Oui. Alors moi, j'ai envie de dire le minimalisme, c'est simple. C'est d'actualité et c'est ce que la Terre quelque part nous demande aussi en ce moment. alors si ça donne le sourire en plus, ben go, on y va. Donc, on va sourire à notre belle communauté de sourire en partage toutes les deux et on va rappeler qu'il est bon de sourire à tous et de sourire à la vie. On vous dit à tout bientôt. Allez voir la page d'Hélène et soyez dans le sourire et dans le minimalisme. Merci. Bye bye. Bye bye.